Chers internautes, visiteurs de la chaîne Toupa Congo Sport, vous êtes en train de suivre Toupa Congo Sport, la quintessence du sport congolais. ...d'analyse sportive, nous sommes pratiquement à 12 ou 14 jours exactement du démarrage de la prestation des léopards à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon 2017. Les léopards de la République démocratique du Congo, déjà au Cameroun au moment où nous sommes en train de vous présenter cette émission, c'est bien sûr pour se préparer pour cette grande campagne, ce sera donc là les sujets que nous allons devoir aborder au cours de cette première émission de l'année 2017. Toute la bande est avec moi, voilà pourquoi j'ai commencé l'émission en rire, parce que vraiment c'est la fête ici, ça continue, Inch'Allah, peut-être qu'on le fera pendant un mois ou deux mois, pourquoi pas, n'est-ce pas ? Allez, bonsoir Joukak. Bonsoir Marceline Mazé, une bonne année, un meilleur vœu à toi, de bonheur et de prospérité. Si tu l'as dit, espérons que nous allons continuer à fêter jusqu'au mois de février, à la date que notre 11 nationale décrochera en face au sacre tant attendu. Voilà, c'était un chouet le plus ardent de pratiquement tous les sportifs de la République démocratique du Congo, et c'est le cas également pour Morel, Patrick Moukendi. Bonsoir. Bonsoir Marceline. Bonne année. Bonne année, joyeux Noël, on a fêté la Noël et aujourd'hui nous sommes déjà en plein pied en 2017, donc nous arrivons toujours nos regards vers la Cannes, qui commence dans quelques jours, aujourd'hui nous sommes lundi le premier, donc là... Le 2 ? Ah, tu vas voir dans la fête, donc ça c'est le voir. Et fais 10 fois parce qu'il y a Nio Kanongo qui l'a dit, toi qui es également dans la musique. Oh, il y a Théry, t'en relier à Bonale, il y a Théry ! Allez, Bonale, sérieusement ! Alors, oui, Morel, c'est le 2. Nous sommes toujours de mèche avec nos pauvres, on attend toujours, on a gagné le Chan et le troisième, donc nous défendons notre médaille de bronze, donc c'est vraiment une équipe, même si on manquera à Yannick Boulasi, mais on tient coûte qui coûte cette année, pourquoi pas soulever, pourquoi pas déjà arranger le chemin pour essayer d'être aussi en 2018, puisque là, c'est la Cannes 2017. Voilà, donc nous avons un double combat, en tout cas pour 2017, c'est qualifié pour la Coupe du Monde, et puis avoir le trophée continental au Gabon en 2017, c'est vraiment ce que nous souhaitons pour les pauvres de la République démocratique du Congo, mais seulement, une chose est vraie, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir de l'ambition, comme moi par exemple, j'ai également des ambitions, mais je me dis, d'ici 7 ans, si le Seigneur le permet, pourquoi pas, je vais oser, mais il y a quand même quelqu'un qui a déjà osé et qui pense qu'il est ministrable, celui-là, c'est Papi Katassi. Bonsoir, Papi Katassi. Bonsoir, Maxéline. Bonne année, Maxéline Mazel. Et aux couleurs des ministres, les ministres, particulièrement ceux des sports, ils adorent le bleu. Voilà, très heureux en tout cas, Maxéline, de t'es retrouvée au début de cette année 2017. En tout cas, il y a des bonnes choses à toi, à ta famille, et des bonnes choses aussi à tous les amis, les grands frères Djokahéla, il y a aussi des estimés confrères qui sont là, en tout cas, bien des bonnes choses en cette année 2017. On sait que c'est vraiment une année de défis, et il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a d'abord les lopards de la RDC, qui sont du côté, bien sûr, du Gabon, un sacre ou pas. Donc, il y a aussi le nouveau ministre qui est là, Willy Bakonga, est-ce qu'il va durer jusqu'à quand? Et il y a les comités de l'appui congolais, dont on doit aussi mettre en place un comité, on espère. Et bien sûr, les intercafs, il y a la formation de la Renaissance du Congo, qui va en tout cas faire ses premiers pas aux intercafs. Donc, c'est vraiment 2017, c'est une année de grands défis pour l'espoir congolais. Voilà, il y a des gens à qui on ne peut pas accorder la parole, l'instant, pour autant intervenir. C'est le cas de Katasi, mais quand même, l'empêche, on va rester dans les normes sportives. Il y a des téléspectateurs qui nous voient, nous sommes tous attirés à 3, 4 peines. On va se faire en train de dire ça. Mais nous avons parmi un représentant, celui qui nous rappelle qu'effectivement, nous sommes dans une émission des sports. Lise et Bernard Nailon-Barre, bonne année, chérie. Merci, Marceline Wakumania. Franchement, je vous les réciproque. Bonne année à vous, à Joe, à Papy, à Borel. Meilleur vœu à tous nos téléspectateurs. J'espère que 2017, comme tout le monde l'a dit, sera cette année-là qui va nous donner beaucoup de joie, surtout dans le football et dans les sports en général. Et qu'on aura au mois d'août peut-être la possibilité de battre la Tunisie. Pourquoi pas ? Parce que moi, vraiment, je me projette pour la Coupe du Monde. J'aimerais vraiment qu'on se retrouve en Coupe du Monde. Et si on bat la Tunisie en août de cette année, on aura un petit pas en Russie 2018. Donc, voilà. Merci. Voilà. Donc, ça s'annonce très bien parce que déjà, Osé de Polo nous a planté les décors pour nous dire qu'effectivement, nous devons parler des léopards de la République démocratique du Congo à 12 jours du démarrage de la phase finale de la Coupe d'Afrique de Nation Gabon 2017. Il y a de quoi nous intéresser, à cette équipe qui fait peur à tout le monde et qui est pratiquement la bête noire de toutes les équipes, quels que soient les groupes dans lesquels vous vous trouvez. Vous vous dites peut-être à cette étape, je pourrais rencontrer la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que faire ? Et nous, les peuples congolais, nous disons que nous souvons à la loupe les léopards depuis un certain temps. Mais en tout cas pour aujourd'hui, l'occasion est venue pour Florent Ibégué de prouver de quoi il est capable. Parce que c'est lui, au fait, qui doit nous monter cette équipe-là, qui fera de merveille, qui fera parler de la République démocratique du Congo durant cette année 2017. Mais bien avant de commencer à parler de cela, il serait quand même souhaitable. Parce qu'au fait, les téléspectateurs ne nous ont pas vus. Nous, nous sommes là, nous n'en sommes pas en train de voir des histoires qui vont peut-être nous permettre de ne pas être en mesure de vous dire ce que nous voulons. Mais nous sommes quand même de temps en temps en train de clignoter, de siroter quelque chose. Le temps pour nous de prendre toutes les dispositions, on va leur proposer cet élément. Donc nous, on se retrouve tout juste après. Ce sera bien sûr pour parler de nos fauves. Alors, nous sommes directeurs sur ces plateaux. Tout le monde est en train de parler. Nous, c'est mon périodé, c'est tout à fait normal. Il y a des bruits partout, mais les téléspectateurs savent quand même que quand nous avons l'information, nous les en livrons. Alors, nous parlons en fait de nos fauves. Nous rappelons que nous sommes dans un même groupe que la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Togo. Et pour l'instant, le Togo, la Côte d'Ivoire et même le Maroc ont tous 25 joueurs à leur disposition. Mais nous, nous sommes encore au niveau de la véritable présélection avec une trentaine de joueurs que nous avons pu convoquer. Parmi ces joueurs-là, il y a ceux qui vont certainement désister pour une raison ou une autre. Je crois qu'il serait quand même de notre devoir d'être clément vis-à-vis de Florent Ibingé. Il y a deux semaines d'avoir 31 joueurs, c'est tout simplement parce qu'on ne sait pas qui est-ce qui va rester, qui est-ce qui va partir. Alors, les léopards de la République démocratique du Congo, depuis vendredi, dans l'après-midi, à Mancomo, au Cameroun, pour 12 jours de préparation. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée du Cameroun pendant que le Maroc se retrouve aux Émirats arabes unis ? Il y a la Côte d'Ivoire qui est en France, en train même de se préparer pour livrer un match amical. Il y a également les Togos qui, de toute façon, c'est tout à fait naturel, le peuple des rois. Donc, quand il a une équipe nationale, c'est toujours l'Asie qu'il vise, donc déjà également là-bas. Alors, qu'est-ce que vous pensez de léopards de la République démocratique du Congo ? Le séjour ou le lieu de campement choisi, c'est-à-dire Mancomo, au Cameroun. Est-ce que c'est parce que ça porte bonheur en 2015, avant la guillée écotorienne ? Exactement. Je crois que dans le monde du football, on est un peu très superstitieux. Je crois que l'entraîneur l'est également. Le Cameroun nous a porté bonheur. Et le Cameroun, c'est à peu près le même climat que le Gabon. Donc, les joueurs qui évoluent en Europe, qui viennent en plein hiver, ils doivent s'acclimater. Donc, je crois que pour moi, le stage, l'endroit est vraiment bien trouvé. Par rapport au climat, surtout pour les joueurs évoluant à l'étranger. Oui, parce que c'est au niveau de l'Afrique centrale, c'est ça, justement. Et c'est une très bonne chose d'investir. Et alors, mais par contre, je ne suis pas d'accord avec le coach I Benguet, parce qu'il n'aura pas le temps de sélectionner les 25. Donc, il les a déjà en tête. Au lieu de dépenser l'argent du contribuable, il devrait au moins nous nous épargner ça. Avec tous les problèmes qu'on a en politique dans ce pays, il Benguet au moins nous devait vous épargner. Oui, parce que d'abord, le départ était prévu. On l'avait annoncé ça le lundi passé. On l'a dit, ça devrait intervenir le mardi. Donc, le mardi, ce n'était pas possible. Le mercredi, de même. Et puis, le jeudi, finalement, ils ont pu se procurer le fameux billet. Et ces billets leur ont permis de se retrouver le vendredi dans l'avion en direction de Macomo. C'est vrai, ça nous fait très mal, parce qu'en fait, les autres, déjà, ont quelques semaines, une semaine d'avance. La Côte d'Ivoire, une semaine d'avance par rapport au séance d'entraînement. Le Maroc de même, mais tout comme les Togos. Et nous, nous commençons une semaine après tout le monde. Ça, c'est quand même un handicap pour les gens qui ont eu du mal à poursuivre les choses comme il s'était, parce que les championnats étaient arrêtés, à trois semaines de la convocation. Mais bon, comme l'a dit Djokakabengele, je crois que c'est des bonnes aloies qu'on a choisi les centres d'excellence de Macomo. Dites-vous bien, ce sont des endroits, en tout cas, chics, où être bien préparés, en tout cas, pour jouer au football. Il y en a quatre, aujourd'hui, en Afrique. Parmi ces quatre, il y a les centres d'excellence de Macomo. C'est pratiquement situé à 35 kilomètres au sud de la ville de Yaoundé, capitale du Cameroun. C'est notre propre bonheur, parce qu'on y était, avant d'aller du côté de la Cannes-Gabon 2015. Non, non, Guinée-Côte-Orient. Voilà, Guinée-Côte-Orient, en 2015. Nous étions là-bas et on a terminé, comme on le sait, en troisième position. Mais bon, concernant l'effectif... Mais avait compris une victoire sur les Cogobras à ville, quand même. Tout à fait, donc, d'historique. Il y a aussi, concernant l'effectif, moi, je crois qu'on est dans les règlements de la Fédération d'intention et du football. Bon, même si on dit que les autres ont déjà commencé avant, mais si on prend une équipe comme les élefanteaux de la Côte d'Ivoire, bon, c'est une équipe qui a déjà commencé les entraînements, mais sans ces internationaux qui évoluent en Europe. Donc, c'est plus une équipe locale. Mais voir la configuration de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'équipe-là qui est en train de se préparer au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais on a encore notre chance, on a notre effectif. Et si tout cet effectif compense aussi les absences, on va en parler, donc, de Yannick Boulassier et de Padoue Bopunga. Mais je crois que la RDC, avec un bel état d'esprit, avec du caractère qu'on reconnaît à cette formation, on pourra quand même faire mouche du côté des OEM. On ne demande pas un miracle à Florent Ibingé, mais c'est de la perfection, je voulais dire, parce qu'en fait, tous les outils sont là, les outils sont présents. Donc, le joueur a fait une très bonne sélection, avec bien sûr conviction qu'il fera également une bonne sélection. Et maintenant, la grande question que nous nous posons, c'est celle de savoir comment Florent Ibingé arrivera à trouver son équipe de 24 ou 25 joueurs, le 5 janvier prochain, quand on sait que tous les joueurs, c'est vrai, on a prétendu que les professionnels allaient arriver aujourd'hui à Mancomo, mais ce n'est pas encore évident que tous sont là, peut-être que les autres pourront venir le 5, et ce sera à quelques jours, ou à quelques heures peut-être, de la sortie de sa liste définitive pour ceux qui iront au Gabon. Et tout ça, ça compromet quand même par rapport au système des jeux qu'il pourra faire jouer, en fait, pour les deux. Oui, je pense que ça pose un problème, parce qu'avec des championnats comme l'Angleterre, avec le Boxing Day, les joueurs ne peuvent pas être libérés beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait. Mais il y a la difficulté aussi de cette liste de présélection, qui comporte 31 joueurs, je pense que c'est un peu trop. Si on peut se référer à certains entraîneurs comme Laurent Didier Deschamps en France, il le fait aussi à la veille d'une compétition, mais au moins, en y apportant une démange, il précise qu'il y a des joueurs qui viennent pour visiter. Vous voyez par exemple le cas de la France, on dit qu'il y a 24 sélectionnés, c'est-à-dire qu'on a déjà une idée fixe de gens qui vont participer à la compétition, parce qu'on est à 2-3 semaines de la compétition, mais alors, c'est aussi un remontant psychologique, parce qu'on appelle des jeunes, on appelle des nouveaux qui viennent, on dit, venez voir comment nous nous préparons, parce que vous êtes le futur de cette équipe. Et dans les cas où il y aurait des blessés, des derniers 8, l'un d'entre vous, selon le comportement de ceux qui sera blessé, pourra être un. Mais je pense qu'appeler 31 joueurs, ça leur dit quoi que ce soit, et qu'on est à quelques deux semaines de la compétition, ça crée aussi de frustration, ça crée aussi de frustration. De frustration, ce qui est là, le basket ? Oui, puisque là, d'autres peuvent venir avec des doutes, je ne sais pas, parce que quand on compte déjà, il y a 8 locaux, des joueurs locaux, présentement, il y a des locaux qui se sont déplacés. Il y a 8 locaux, 23, 24 professionnels. Il faut compter, on perd la soulevée, qui est le Boxing Day, prend fin les 4. Oui, exactement. Donc là, il faut savoir qu'on aura 10 joues pour se préparer. Et qui resteront, car la RDC, on a la quasi-totalité de joueurs qui jouent dans les 2 champions de Chine, 3e division. Donc là, ça sera quand même, Florent sera dans un dilemme, ou écarté les joueurs locaux, qui n'ont pas aussi les championnats qui ont été arrêtés. Et donc, c'est aussi, justement, d'ailleurs. Donc là, ça sera un peu difficile. C'est un problème, je vois. Non, mais il faudra quand même faire une sorte de bémol, Maxine Mazé. Parce que quand vous suivez Florent Benguet, il a été clair. Il a dit qu'on a sélectionné les 31, arrivé au centre d'excellence de Mbakomo, il y aura ce qu'il a appelé les tests de performance. C'est à l'issue de ces tests de performance qu'on aura à injecter des joueurs, on aura à avoir une liste de 23. Moi, je crois que toutes les chances sont égales, que ce soit celle-là qui évolue du côté du Vieux Continent. Même en deux semaines. En deux semaines. On aura tout de suite, en fait, le problème, le plus grand problème individuel. Donc, au niveau de l'Europe, le championnat s'est poursuivi. Excusez-moi. Jusqu'au cadre. Il y aura le championnat lors que nous, nous avons arrêté. Le grand problème, le grand problème... Deux semaines. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec le coach Ibengue, parce que je crois qu'une sélection, ce n'est pas pour rien qu'il est sélectionnel. Ça se prépare, il faut du temps. Et les joueurs, il faut les suivre. Match après match. Performance. Parce que ce n'est pas en deux semaines qu'un joueur peut être performant comme il ne peut pas être performant. Ne faisons pas le cas de la Zamba Playa, où il y a... On prend un attalable qui arrive. Avec les sénateurs. Voilà, il y a le public qui dit « yeah, yeah, yeah ». Et puis après, quand il va au studio, le gars n'arrive même pas à chanter. Donc, c'est sûr que Fauré Benguet est en train de nous ramener à ce genre de pratique. En principe, lui, il doit avoir une équipe type. Et, comme l'a dit Berne, cette petite bémol peut embellir. Mais le comble de tout, le comble de tout, le comble de tout, ce que, en fait, moi, je n'arrive pas à percer ce qu'il veut exactement, mais je compte l'impression que c'est l'homme qui a les mythes, hein, qui a entouré les mythes incroyables. Il y a des trop secrets, il cache tout. Non, mais ça n'a pas pour quelle raison ? Non, c'est la raison pour publier la liste de 24. On sait déjà qu'au Togo, il y a 4 jours, parmi les 24, il y a Gassi, par exemple, qui est sans clé, mais qui a été retenu. Le Premier ministre s'est assumé. Justement. Mais Marceline... Il y a Abbaïor également qui est sans clé, mais qui est retenu. Et pourquoi, lui, le cache-t-il ? Mais s'il vous plaît, Marceline, je voudrais quand même revenir un peu à ce que vient de soulever Papi Katassi. J'ai suivi Floreille Benguet. Ses propos m'ont quand même heurté. Parce que, franchement, on a comme l'impression qu'il va refaire une nouvelle équipe. Parce que quand il parle des tests de performance, admettons qu'à ces tests de performance, un joueur comme... Bien merci, Mokani, il est chaud. Un joueur comme Mokani, il est chaud. Écoutez, écoutez, Papi, dans une... Il y a des joueurs qui sont 4, qui peuvent être en même forme selon une période, mais dont on aura besoin. La preuve, la preuve, lui-même, se contredit. Parce qu'il nous emmène, ce jeune Lomanissa, qui vient de l'ASV Club, qui n'est pas performant dans l'ASV Club, et qui ne s'est même pas en championnat. Et juste au moment où il a 3 matchs, il a joué en arrêté un championnat. Si 3 matchs, il doit avoir 4, 3 matchs et demi. Et tout d'un coup, à beau matin, quelqu'un qui, en principe, devait se payer les affaires pour prendre une décision pour arrêter un championnat. Donc, c'est... Et maintenant, ce jeune-là... Vous vous inquiétez, vous avez récupéré... Vous voulez que ce jeune puisse être mis sur le même pied d'égalité que tous les autres. Et surtout, il est en concurrence avec Nsakala et Vital Tsimba. Voilà. Et Tsimba, on va sacrifier l'un de ce joueur. Et d'un âge, le même poste de l'Omanissa. Vital Tsimba, qui a plus de 1500 heures. Voilà. Et Nsakala a plus de 900 et quelques minutes dans les jambes. Lui, il n'a même pas 300 minutes dans les jambes. Alors, comment voulez-vous que nous puissions aller à un test de permanence ? Mais quand les choses se présentent, ils vont rester peut-être 5 ou 6 jours avant que les autres n'arrivent. Donc, ils auront déjà fait effet sur l'entrée. Non, mais moi, je crois que ça, c'est le côté un peu mystique, rien de Flora et Benguet. C'est comme ça. Dans un match ici à Kinshasa, je crois, face à la formation, je crois, de la Libye, il a utilisé Bopunga à Boutouli, alors qu'il y avait un secteur Jacques Magoma. Mais c'est aussi la touche du Benguet. Et quand on amène Fabine Tsaka, là, on amène Vital Tsimba, cela ne veut pas dire que, comme on a amené Joyce Lomaly, qui n'a pas assez de temps de jeu, et que c'est lui qui sera choisi. Ah, mais non, je ne sais pas. Parce qu'en fait, on se souvient quand même, on se souvient quand même, ici, sur ce plateau, quelqu'un s'il nous avait avoué, et qu'il m'attendait qu'il ait un club ou pas, et qu'il m'attendait qu'il sera au revoir. Voilà. Vous m'avez pratiquement arraché les bouches-têtes à la bouche. En fait, papy, ce qui doit être clair dans l'esprit de tout sportif, c'est qu'il y a aussi le côté performance, mais aussi le côté expérience. Voyez-vous, alors, on a vu dans les cas de Matampi, que vous avez soutenu que Matampi serait en pêche, parce qu'on ne pouvait pas comprendre comment on peut donner le poteau à un gardien qui est novice, qui n'a pas d'expérience en Afrique, et qui va prendre toute la responsabilité de toute une nation. Donc, Jos Lomanissa, qui joue déjà dans une équipe qui existe, parce qu'il ne faut pas quand même qu'on essaie de nous faire croire que nous allons bâtir une équipe en 14, en 20 jours. Non, il y a une équipe qui existe et qui est première, qui a fini première dans la poule de qualification, qui est première dans la poule de qualification pour réussir 2018. Donc, il ne faut pas quand même dire des choses comme si on allait réformer l'équipe. Non, non, ça ne fait pas. Il y a un père, il peut aller aujourd'hui. Au moment où l'équipe quittait le pays, Lomanissa est venu la dernière personne. Tout le monde attendait Lomanissa. Vous vous imaginez ? Et tout ça, Florent Ibenguet doit accepter. Mais il l'accepte de faire en critique. Un homme comme Florent Ibenguet, peut-être que je reconnais, il est très méticulé sur la discipline. Je me souviens, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il a l'impression que c'est quelque chose de grand pour lui ? Nous sentons qu'il ne maîtrise pas la discipline au niveau de l'équipe nationale. Non, mais d'accord. La discipline pour les uns et la discipline pour les autres. Mais qu'est-ce qu'il a un ferme pour le Mali, ça ? Là, il y a un peu de ferme. C'est naturel pour le club. Mais dans l'âge du club, il n'ose pas le titulariser, bien qu'il a un ferme. Vous avez parlé du problème de la discipline. S'il faut se mettre ici à faire le parallélisme avec d'autres sélections, on prend par exemple la Côte d'Ivoire, mais avec le comportement un peu atypique du latéral gauche, droit de l'information de Paris Saint-Germain. Mais bon, Michel Dessuyé l'a eu comme cap et il sera du côté du gars pour l'adjot d'Ivoire. Vous dites qu'il est toujours titulaire au Paris Saint-Germain. Il fait toujours de bonnes choses. Il est titulaire au Paris Saint-Germain. Parce que là-bas, c'est la chasse à l'homme. Il est titulaire au Paris Saint-Germain. C'est ça, c'est la chasse à l'homme. Au niveau du Paris Saint-Germain, c'est la chasse à l'homme. Il a fait ce qu'il a pu faire, juste pour un petit rien. On s'est accroché et on a pris ça. Il est titulaire incontestable. Le Mali, c'est la chasse à l'homme. Et quand il est absent, on se sentit quand même que le Paris Saint-Germain, il n'est pas là. En réalité, j'ai suivi Florent Ibenguet depuis Veclèbre, depuis plusieurs années maintenant. Il connaît son équipe. Mais comme c'est un homme qui aime garder les secrets, qui aime nous mettre dans tous nos états, je pense qu'il doit avoir une équipe. Parce que sinon, ce serait de l'aventure que de dire que tout le monde est remue. Même ça qu'on est en train de remuer. On va voir ce qui va en sortir. Aujourd'hui, nous perdons un grand joueur comme Yannick Boulassi. « Vous nous emmenez à Meshak ». Qui ? Aujourd'hui, Meshak représente quoi ? Tu l'as dit toi-même au départ, c'est la superstition. Mais ce n'est qu'il nous peut sélectionner. Je ne suis pas d'accord avec... Il y a du temps quand il dit que Meshak représente quoi ? Moi, je crois qu'on a tous suivi le chan avec ses parcours exceptionnels. Alors, Meshak, ce n'est pas tout juste ici qu'il y a cette entendue de l'histoire. Je ne l'ai pas encore dans le chan. Je ne l'ai pas dans les archos. On parle du parcours de Meshak et Liar. Il a été du côté de Don Bosco. On est tout à fait d'accord. Il a été du côté de Tepe Mazembe. Il a fait un excellent championnat avec les chans. Il a eu un petit passage à vide. Pas un petit, un gros passage à vide. Pas un petit, un gros passage. Il est allé en Turquie, à Bézasko. Il est revenu. Mais c'est... On s'avoue quand même, nous, qu'on a... En fait, il a refait confiance. Donc, le coach Hubert Velut lui a encore donné confiance. Il a eu à jouer quand même. Mais il faudra quand même signaler que Bollassi est plutôt... Meshak, il est pratiquement dans le même registre que Yannick Bollassi. Il a la pointe de vitesse, il a le physique, il a la course. S'il faut les remplacer pour ses propos, on pourrait donner raison à... Même si Bollassi aujourd'hui, c'est l'incarnation... Non, non, pas du tout, pas du tout. Mais Meshak, en tout cas, je parle de... Meshak, 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 Meshak et Bollassi, c'est le journal. Il vous dit, vous allez voir la carte, vous avez été satisfait. Meshak et Bollassi, c'est le journal. Si on doit parler de quelqu'un qui a à peu près les mêmes, mais les qualités approximatives. Moi, je crois que... Moi, je parlerais plus de Yigbe Nyingbakoto. Qui ? Le jour d'équipère. Non, mais lui, je ne suis pas le championnat européen. C'est content de le résumé qu'on lui propose. Qui, aujourd'hui... C'est content de le résumé, je ne sais pas. Je ne sais pas si tous les matchs... Je ne sais pas s'il a fait qu'au fin, a fait le nécessaire. Parce que pour moi, dans ce poste, il y avait deux joueurs qui étaient potentiels de le rappeler. Il y avait, techniquement, parce que lui, il est plus technique que Bollassi, lui, c'est Gaël Kakuta. Et l'autre... Non, non, mais il a décarré forfait Gaël. Parce que il a déclaré forfait. Mais tandis que Yigbe Nyingbakoto, c'est la vélocité, c'est le dribble, c'est le coup de... Mais vous avez oublié, c'est dit que ma boîte aussi. C'est réalisé. Non, ma boîte aussi, ma boîte... Rikito Leng est là aussi. Non, non, ma boîte a un style... Attendez. Ça, c'est vrai. Nous parlons de Bollassi, mais le problème, c'est que... Nous parlons de Yannick Bollassi. Nous ne parlons pas de n'importe quel... C'est-à-dire que... Je parle de ce que je dis, de ne pas de manière péjorative. Je pense que... Non, 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 non. Mais je pense qu'à ce moment même, puisque nous sommes les deux, nous attendons la liste définitive. Il ne s'agit que de la présélection. Bon, parce qu'on risque de discuter à propos des Meshak Elia, alors qu'il ne serait peut-être même pas dans la liste définitive des... Non, mais on ne s'est pas en train de démonter certains éléments... Mais je pense que les garçons ont dit... Meshak Elia a plus de chance. Il a plus de chance. C'est un chanceux. Même quelqu'un qui a fait beaucoup de merveille en tout cas lors du Bichan, ça, on ne peut pas oublier. Mais c'est moi ce passage à Bichan. Ça nous inquiète un tout seul. À la place de Meshak, il a joué qu'il n'y a pas en match. À la place de Meshak, moi, je prendrai Riqui. Mais jusque-là, ils sont tous ensemble, ils sont en train de travailler. Nous allons arriver. Nous allons arriver à cette question type parce qu'on nous mérite quand même connaître, selon vous, quelle serait l'équipe type que Florent Higbingé pourra amener au Gabon parce qu'en fait, il y aura toujours les traditions des joueurs, les 11 types, il y en aura, mais il y aura toujours les 7 autres qui seront sur le banc que nous pourrons éventuellement citer parce qu'il peut y avoir des permittations, des trucs comme ça. On va en parler d'un mot qu'un autre, mais pour l'instant, en tout cas, intéressons-nous d'abord à un autre aspect. C'est en fait l'aspect milieu des terrains. On aimerait connaître, certains de nos téléspectateurs se sont posés mille et une questions de savoir comment on va faire pour pouvoir alimenter cette attaque des chocs qu'Higbingé a présélectionnée pour cette campagne du Gabon en 2017. On a presque une dizaine d'attaquants sur la liste de Florent Higbingé et parmi les dix attaquants convoqués, on ne voit pas quel est celui qui va être mis de côté. Alors, comment il va faire parce que les attaquants doivent être alimentés ? Il faut qu'au niveau du milieu des terrains, ça soit solide. Et pour cela, qui est-ce que vous pensez être là pour pouvoir aider la République démocratique du Gourou à redorer encore un peu de plus en images ? Non, mais moi, je crois qu'on n'est pas Marcel Mazémo Kouman dans les secrets de Florent Higbingé. Nous sommes à l'étape de spéculation. On est en train de supputer. 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 On peut faire une idée. Vous l'avez signifié. L'entrée-jeu, pratiquement, c'est les ventres-nous du Géon. C'est, comme on dit, le bûlé du terrain. Je crois que la sélection et la présélection de Florent Higbingé s'il prête. Quand vous avez un Jacques Magoma qui fait un excellent championnat du côté des championships en deuxième division, même s'il n'a pas assez de temps de Géon. Vous avez donc notre milieu récupérateur qui est Chanson Nubé Mbappé. On peut les transformer en défenseur axial. Mais souvent, ils jouent comme il est récupérateur. Donc, on peut jouer avec Chanson Nubé Mbappé et Jacques Magoma. Devant, vous avez Nesès Kébano, les joueurs de Foulam. Et là, vous avez, en tout cas, un milieu, selon moi, un milieu qui est capable. Souvent, on aura aussi des pistes de réchange. Il y a d'autres joueurs qui sont là. Il y a Yosuf Moulombo, même s'il n'a pas assez de temps de Géon dans sa formation de Norwich en deuxième division. Les filles-là que j'ai cité, Magoma, Chassène Bemba et Nesquès Kébano, ils sont pratiquement seulement les 90% pour former les ventre-monde du Gé. Bien sûr, en attendant qu'on puisse parler de l'attaqué. Ça, c'est mon avis. Par contre, moi, personnellement, au niveau du milieu de terrain, parce que, Chanson Nubé Mbappé... On est en train de transpirer là, les cliniques de terrain, mais il faut que nous comprenons parce que, vraiment, il y a beaucoup de monde ici sur ces studios. Donc, c'est la fête, il faut nous comprenons les temps, on va nous en procéder. Oui, en parlant de milieu de terrain, parce qu'actuellement, nous avons besoin des milieux qui sont box-to-box. Aujourd'hui, nous remarquons que quand Chassène Bemba joue en tant que milieu récupérateur, il n'est pas box-to-box comme il se doit. Jacques Magoma est box-to-box et le capitaine Issyl, le milieu Uskouloubo également un box-to-box. Et là, c'est ces deux piliers parce que, pour moi, personnellement, Chassène Bemba doit jouer dans l'acte central à la place de Zatwani parce qu'il est plus rapide, il est plus intelligent, il a une meilleure vision de jouer que Zatwani. Ça, ça n'engage que moi, Djokar. Alors, en milieu de terrain... C'est pas le capitaine de l'équipe, hein ? Il me dit ce qu'il a... Non, non, à l'absence de l'équipe, c'est le capitaine de Jussouf Mouloumbou qui a toujours été capitaine. Là, on doit... C'est Jussouf Mouloumbou en deuxième division. Alors, au milieu, c'est vrai, nous avons besoin des deux récupérateurs de box-to-box et d'un créateur de jeu. Là, je suis là pour avec toi, avec Miskiel Skébano. La lumière. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais c'est un garçon qui se plaît à la piaille à la piaille parce que là, il a dit qu'encore, c'est vrai que il n'a pas beaucoup de temps de jeu. On a un grand problème. Avec nos joueurs évoluons à l'extérieur, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Pas beaucoup de temps de jeu. Merci, merci. Nous nous demandons à Florent Ibingé de leur donner cette chance de confirmer à la face du monde que c'est des joueurs et des vrais compétiteurs. C'est un peu de manger là. Allez, alors, Don Lélon Ballard a beaucoup parlé. Moi, je pense que je parle de mon déterrain parce que j'attends le compartiment défense où je veux vraiment te contredire par rapport à Zakwani. Je pense que depuis 6 ans, ce garçon est le meilleur défenseur axial du Congo. On parle de l'entrée-jeu. On ne peut pas de l'entrée-jeu. On ne peut pas de l'entrée-jeu. L'avantage que tu as, c'est que tu as mon soutien. Merci. Moi aussi, je pense la même chose. Merci. Mais le capitalisme ne importe pas. Parlons d'abord de l'entrée-jeu. Je pense que l'entrée-jeu dépendra de la vocation que Florent Ibingé voudra pour son animation. Et on le sait que Florent Ibingé c'est quelqu'un qui change par rapport au match. Il a une autre qui s'adapte. Il s'adapte beaucoup. Si Florent Ibingé décide, par exemple, face à un adversaire comme le Maroc qui a quand même vraiment de la qualité dans son équipe de joueur qui joue au haut niveau à pratiquement à tous les compartiments, si Florent Ibingé décide de fermer, donc il va jouer avec deux milliers récupérateurs, c'est ce qui lui arrive très souvent. Et dans ce cas, je pense que Chancel Mbemba ne manquera pas parce que je pense que dans ces milliers-là à trois ou à quatre, l'élément le plus sûr qui ne manquera pas sera Chancel Mbemba. Quel que soit ce que l'on dira, c'est Chancel Mbemba la pièce maîtresse du milieu terrain de Florent Ibingé. Donc il y aura toujours Chancel Mbemba. S'il va se décider de jouer avec deux milliers récupérateurs, alors là, je pense que ça sera avec Yossou Moulmou parce que... Ah oui, le gars, quand il est là en forme, il est très bon. Il a déjà fonctionné dans deux matchs. Au début du match, c'était un peu difficile mais après ça s'est amélioré et il y aura bien entendu devant quelqu'un comme Nisphien Skebano. Mais maintenant, si c'est décide de jouer avec un vrai numéro 8, comme on dit, un vrai animateur au niveau-là, alors franchement, l'inévitable, l'irremplaçable, c'est Jacques Magouma. Il jouera avec Chancel Mbemba, Jacques Magouma, et ton demi-dieu comme tu l'aimes bien les vies d'espoir. C'est un maître demi-dieu, quand même. La pièce de réchange du milieu terrain, je voudrais, vraiment ça c'est un vœu, c'est mon vœu à moi, je voudrais que l'on revoie sur les terrains de la Cannes ces garçons-là, Paul-José Mpoukou. Parce qu'il nous a fait un meilleur match au Madagascar et depuis plus rien, on ne comprend pas pourquoi. Franchement... Mais les retours de Hervé Caguet quand même, ça fait plaisir, non ? Il y a Caguet qui est enfant. On ne l'a pas trop vu, peut-être que Florent va se décider de voir, on va voir ce qu'il en fait. Mais de toutes les façons, au niveau de la défense, on n'en parlait pas. Il faudra même qu'on a l'évoque parce qu'aujourd'hui, il choisit vrai ce que les Congolais doivent s'habituer au fait qu'il n'y aura plus un certain qui boit qui. Jouel, il a pris son temps et puis c'est parti quoi. On a maintenant les tisserands, on a... Gabi Zakwani. Il y a aussi Ikoko qui peut jouer même dans l'acte central. Tupac Congo Sport, c'est un nouveau concept révolutionnaire mis en place par Tupac, le moudjahédine du sport congolais.